Bienvenue dans cette vidéo, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va poser, on va tenter de répondre à la question de savoir comment investir quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de thunes et quand on est fauché comme les blés, parce qu'en fait il y a quand même des solutions qui ne sont pas de jouer au loto, je vous rassure tout de suite, ni de jouer au casino. Ça c'est vraiment quand on est désespéré et ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment, il y a des options en fait aujourd'hui et même si le marché ne va pas très bien, etc., le Web3, enfin le monde des crypto-monnaies regorge, grouille d'opportunités. Donc vraiment, il faut se dire que même si vous n'avez pas d'argent pour le moment et on va voir les solutions après, c'est vraiment pas un problème et c'est peut-être une bonne manière. En fait, il faut vous dire aussi que vous avez de la chance d'être à ce moment-là précis des crypto-monnaies, c'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo, on est encore en early adoption, si vous voulez, on n'est encore qu'au début, même si vous êtes depuis longtemps, vous avez l'impression que ça tarde un peu, mais je veux dire, il y a encore plein plein d'opportunités. Donc voilà, comme vous voyez, vidéo à la cool, on va voir 5 façons de faire, enfin 5 choses que moi je ferais par exemple, si je devais tout recommencer et si je n'avais pas un sou en poche, qu'est-ce que je ferais maintenant, aujourd'hui ? Alors déjà, la première chose à faire, très clairement, si vous n'avez vraiment pas d'argent, là il faut revoir un peu les bases, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le moment d'investir. Vous savez, investir, ça se fait une fois qu'on a en fait de l'argent de côté et qu'on a en fait une source de revenus. Sinon, c'est un peu anticiper la chose et ça risque un peu de vous faire faire des bêtises en fait. Alors la première chose à faire en fait, tout simplement, c'est d'être sûr d'avoir un job qui génère de l'argent, qui vous satisfasse bien évidemment, et puis sur lequel vous allez apprendre à épargner. C'est avec cette épargne-là que vous pourrez faire des investissements. Je vois beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas encore les moyens d'investir, mais qui se jettent dedans. Alors d'un côté, c'est pas mal d'être audacieux comme ça, ça peut rapporter dans des coups de chance, mais c'est franchement risqué. Je pense que le meilleur dans cette situation-là, c'est de repenser votre situation professionnelle, votre job, votre première source de revenus. Et puis évidemment, d'essayer de les dupliquer, enfin d'avoir le plus de sources de revenus possibles. Donc en fait, dans ce premier point, j'ai envie d'ajouter, essayez autant que possible, parce que c'est le moment de vous créer, donc de revoir votre situation professionnelle, et au pire des cas, d'en profiter pour transitionner, c'est-à-dire pour aller dans le monde des cryptos, si c'est celui qui vous intéresse. Franchement, quand on est au début d'une technologie, en fait, vous allez voir que même si on ne s'y connaît pas trop, il y a tellement peu de personnes qui s'y connaissent en fait que vous pouvez très vite vous sortir du lot. Donc c'est le moment de prendre des jobs, il y en a plein, alors il y a des sites en plus, où il y a des offres d'emploi, et puis vous pouvez le faire un peu en mode side project en fait, vous pouvez tout simplement garder votre situation professionnelle, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de tout quitter et puis de vous jeter dans les crypto-monnaies, non, faites ça avec élégance. C'est-à-dire que gardez votre job, et puis sur votre temps libre, ce n'est pas grave, on l'a tous fait, c'est-à-dire que vous allez vous sacrifier un temps, mais ça en vaut la peine. Sur votre temps libre, vous essayez de trouver des jobs en parallèle qui vous feront gagner un peu d'argent et éventuellement des crypto-monnaies. Alors, donc je vous ai dit, il y a des sites d'emploi, il y a sur votre crypte, vous pouvez trouver des choses, il y a crypto-job, enfin je vous mettrai la liste, il y a toujours un article avec tous les liens, et vous pouvez aussi, donc je vous disais, vous lancer vous-même en tant que freelance par exemple. Moi, je sais que j'ai été rédactrice pendant longtemps, même quand je faisais mes études, alors qu'à l'époque, quand je faisais mes études justement, ce n'était pas aussi mainstream en fait que d'être freelanceur, etc. Mais quand même, moi, je gagnais ma vie en fait en écrivant des articles. Et il y a plein de sites maintenant, je pense à un, je ne sais plus comment il s'appelle, Laborix, ouais. Laborix, vous pouvez, je veux dire, si vous avez des skills, des petites compétences comme ça, vous pouvez vous lancer dans le monde du freelancing par exemple, de façon simple, vous pouvez vous inscrire juste en quelques clics, vous proposer vos services, et puis, bon, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous pouvez vous lancer comme ça, je veux dire, les opportunités sont là, il n'y a pas, les vrais obstacles, ça va être vous-même en fait souvent. Donc si vous développez ou si vous avez déjà une compétence, comme la rédaction, les petits trucs comme ça, le graphisme, etc., n'hésitez pas peut-être à vous lancer dans cette carrière-là. Alors là, c'est une vidéo YouTube, j'ai conscience de la manière dont je parle, alors c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est facile, c'est juste que je n'ai pas le temps évidemment de développer, mais comprenez l'idée, c'est-à-dire que peut-être c'est le moment de jumper, de créer votre propre job en fait tout simplement, ou d'affiner votre carrière professionnelle, c'est le moment. Et quand il y a un projet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous proposer aussi vos services, vous pouvez faire simplement du community management, gérer un groupe sur Discord, gérer un groupe sur Telegram, etc., ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, mais vous pouvez être rémunéré pour ça, vous devez être rémunéré pour ça, parce que c'est un travail en plus, je le dis entre guillemets, je trouve que le travail sur les réseaux sociaux, c'est énorme en fait. Donc oui, ça mérite salaire, n'hésitez pas en fait à demander, à taper aux portes des projets qui vous intéressent, en demandant, en disant que vous savez faire ça, que vous pouvez le faire pour la communauté FR, ou belge, ou canadienne, etc., et puis de travailler pour eux. Tous ces petits jobs-là, ça peut être intéressant. Le deuxième point qui rejoint celui-là, que je pense que je ferai maintenant, c'est quoi ? C'est que tout simplement, en fait, il y a pas mal de propositions pour être ambassadeur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les nouveaux projets. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de faire un peu la promotion, ou de traduire des articles, par exemple. Et en fait, vous qui me regardez, vous êtes nécessairement francophones, il y a plein, plein, plein de projets qui recherchent des petites traductions, ou de créer des petites communautés sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça peut être un excellent tremplin pour vous que d'être ambassadeur. Alors, très souvent, on vous paye avec la crypto-monnaie, avec le token du projet, mais évidemment, si vous choisissez un bon projet qui prend sur le long terme, ça peut être une occasion géniale. Parce que là encore, on est dans un side project, c'est-à-dire que vous n'allez pas ruiner votre carrière professionnel. Vous le ferez à côté, sur votre temps libre, et ça vous permet de mettre un pied dans l'engrenage, en fait. Donc, les programmes d'ambassadeurs, il y en a plein. Moi, vraiment, c'est ce que je ferais. Il ne faut pas oublier que même des projets comme Binance, etc., ont leur ambassadeur. Donc, parfois, c'est gagnant, mais parfois, vous allez être aussi, il y a des programmes d'ambassadeurs pour des projets bidons. Donc, vraiment, là, encore une fois, c'est à vous de bien analyser le projet avant de vous lancer. Mais ça peut être un bon point de départ. Et je vous disais, par rapport aux ambassadeurs de Binance, je sais qu'au début, il y en a pas mal qui ont gagné du Binance, BNB quand il ne valait que dalle. Et aujourd'hui, voilà, il dépassait 300 dollars. Donc, il ne faut pas nécessairement penser comme ça, mais ça peut vraiment être une bonne option de regarder les ambassadeurs. Alors, comment on trouve des jobs d'ambassadeurs ? Parce que ce n'est pas vraiment un job, c'est considéré comme du volontariat à moitié. En fait, soit vous allez sur Google et vous tapez ambassadeur programme de tel crypto et vous allez avoir une liste. Et moi, ce que je vais essayer de faire, je vais demander à un rédacteur, là, justement, de me faire la liste des ambassadeurs, des projets qui cherchent des ambassadeurs en ce moment. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, essayez de suivre zonebitcoin.co au cas où je sors l'article, avant ou après cette vidéo. Mais, ouais, je pense que c'est quelque chose que je ferai en tous les cas, j'essaierai de faire. Et puis, bien sûr, choisissez des projets qui vous plaisent. Comme ça, vous le ferez de manière, de façon plus volontaire. Et il y a plein, plein, plein de projets qui le font. Il y a beaucoup de jeux Play to Earn qui le font. C'est-à-dire que là, on va vous demander de jouer. Donc, en plus, si vous êtes un peu... Vous avez le profil gamer, ça peut être génial pour vous. Et, enfin, tous les types de projets ont, mais choisissez des projets qui vous plaisent. Comme ça, vous le ferez sans trop savoir que c'est du job, job, job. Et puis, à un moment, quand vous devenez assez bon, n'hésitez pas à demander plus, c'est-à-dire à chercher à être salarié ou autre chose. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est celle que vous connaissez forcément. Alors, je ne vais pas commencer par cette méthode-là, alors que j'aurais pu. C'est parce que j'ai plus de choses à dire dessus. Clairement, c'est la méthode d'Airdrop. Alors, pourquoi j'ai plein de choses à dire dessus ? C'est parce que maintenant, dans l'Airdrop, vous savez, l'Airdrop, c'est comme en anglais, ça veut dire par achetage, c'est là où on vous distribue les tokens. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup d'Airdrop, la plupart, c'est des scams. Enfin, pas dans le sens scam, mais la plupart, en fait, ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire des tâches, de participer à un protocole, etc. Mais en fait, on va vous donner des Airdrop, mais qui valent que dalle ou que le projet n'est pas assez bon, en fait. Tout simplement parce que, en fait, c'est une technique marketing, le Airdrop à la base. C'est-à-dire qu'on va vous demander de promouvoir le projet, typiquement, de le partager sur vos réseaux sociaux, etc. Et comme ça, vous recevrez des Airdrops. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a un problème dans cette technique marketing-là. On vous propose un Airdrop si vous faites vous-même la promotion. Ça veut dire que le projet lui-même, il n'y a pas de vrai utilisateur. Ça veut dire que la plupart des gens vont venir parce qu'il y a des tokens à gagner et qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par le projet. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Les seules personnes qui vont s'enrichir, c'est les développeurs de protocoles. Les vrais Airdrops qui fonctionnent, c'est les Airdrops rétroactifs. C'est-à-dire que c'est quand les utilisateurs ont vraiment utilisé un protocole et que finalement, les développeurs les rétribuent en leur donnant une partie des tokens qui seront sortis par la suite. Évidemment, je fais toujours dans une vidéo une phrase un peu alambiquée. Mais c'est ça, les vrais Airdrops. Parce que tout simplement, ça veut dire que le protocole plaît déjà. Il avait déjà trouvé ses utilisateurs lui-même sans les attirer avec une carotte. Et donc forcément, c'est des meilleurs Airdrops. Le dernier que moi j'ai eu, c'était avec, que peut-être que vous aussi, vous avez eu, en tout cas, il a fait beaucoup de bruit, c'est celui d'Arbitrum. Et par exemple, Arbitrum, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un Airdrop, ni même un Airdrop potentiel. C'est juste que j'ai été au courant de ce projet-là. Je l'ai utilisé. Et en effet, on m'a donné les 600 arbres. Je ne sais pas, ça faisait à peu près 1000 dollars. Bon, je sais qu'il y en a qui les ont rendus plus chers. Mais ce que je vais vous dire, ça, c'est un très bon exemple. Vous pouvez penser aussi au premier Airdrop qui avait fait beaucoup de bruit. C'était aussi celui de Uniswap. C'est-à-dire qu'on l'avait utilisé. Puis en plus, on avait été récompensé avec des Unis parce qu'on avait utilisé le protocole. Donc, ça, c'est les meilleurs Airdrop. Il y a des sites spécialisés où vous pouvez trouver les futurs potentiels Airdrop. Ce que j'ai envie de vous dire, ne perdez pas trop de temps si vous voyez justement que le projet n'est pas bon, qu'il n'y a pas assez de communauté ou quoi. Allez directement dans ceux qui vont rapporter. Alors, j'ai écrit un article dernièrement qui a fait... Il y a pas mal de personnes qui l'ont lu. Enfin, il a été vachement consulté. Et où j'ai listé en fait les futurs Airdrops. Enfin, je me bats sur les sites sur lesquels on peut trouver des Airdrops justement. Comme Airdrop Alert, qui est l'un des meilleurs que moi, j'utilise depuis très très longtemps d'ailleurs. Et là, vous avez la liste. On vous dit les Airdrops potentiels ou quoi. Et ciblez les meilleurs. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et puis, en effet, les récompenses peuvent être pas mal. Ça veut dire que vraiment, si vous n'avez pas d'argent, les Airdrops, ça peut être l'option... Ça peut être génial en fait. Même si on vous demande d'investir dans les protocoles, il faut savoir ce qu'on vous demande. Ce n'est pas des sommes énormes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 10 dollars ou quoi. Ils veulent vraiment récompenser ceux qui ont fait en fait tourner le protocole. Ceux qui l'ont fait un peu fonctionner. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une action, en fait, les développeurs, on peut améliorer à chaque fois un protocole comme ça. C'est comme ça qu'on teste les bugs, etc. Mais quand on vous demande de trop partager sur les réseaux sociaux, etc., il y a Anguille sur Roche. Franchement, le fait de passer un peu la même chose pour les giveaway sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez vous dire que c'est une bonne manière de gagner des tokens ou des cadeaux ? Oui, mais en fait, vous allez tellement vous amuser à partager, liker, à présenter à vos amis. Vous allez les spammer en fait pour une récompense tellement minime que je ne sais pas si ça vaut le coup. Dites-vous bien que les personnes qui font ça, ceux qui gagnent, ce n'est pas vous. C'est les personnes qui sont payées pour faire la promotion. Et puis, les développeurs qui vont gagner des utilisateurs comme ça. Mais ce n'est même pas une bonne stratégie puisqu'ils vont gagner des utilisateurs qui s'en fichent royalement du protocole et qui sont là que pour gagner. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. Mais la méthode des giveaway, je pense qu'en marketing, elle est en tous les cas très, très mal utilisée. Alors, l'autre méthode, quand on est vraiment fauché, alors fauché, ça dépend. Il y a des personnes qui vont, pour eux, fauché, c'est d'avoir rien du tout sur le compte. Puis d'autres, ça va être 100 ou 1000. Donc là, ça dépend. Mais qu'est-ce qu'on fait pour investir dans ces cas-là ? Moi, ce que je ferai en tous les cas, je pense que je regarderai du côté des IC ou enfin des nouveaux projets qui sortent. Et c'est peut-être là le moment, même si on n'a pas beaucoup, pas grand-chose, mais c'est peut-être là le moment d'investir. Alors attention, quand je dis ça, il faut savoir que c'est super risqué quand un projet est en phase de démarrage parce que justement, on ne sait pas si ça va prendre ou pas. Alors que quand on investit à l'inverse dans un projet qui est établi, qui a une market cap satisfaisante, c'est comme quand on investit dans une blue chip, si vous voulez. Ça veut dire que vous allez investir dans quelque chose qui est moins risqué où il y a moins de risques que ça tombe, mais par contre, les retours sur investissement vont être plus faibles. Alors que dans un projet en phase de démarrage, bien évidemment, le ROI peut être plus intéressant. Donc là, vraiment, ça dépend de la psychologie de chacun. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ferai. Alors vous avez sur des sites comme CoinMarketCap, tout simplement, vous avez un ICO calendar. Vous pouvez voir les prochains tokens qui vont sortir. Alors là, par exemple, on est dans un marché qui n'est vraiment pas top, donc il n'y a pas beaucoup de projets, mais c'est peut-être aussi les plus intéressants, les plus sérieux. Là, pour l'instant, moi, je n'ai rien vu d'intéressant, sauf CryptoView qui me semble pas mal. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. En tous les cas, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que là, peut-être l'idéal, c'est de regarder un peu dans les launchpad, les ICO, les tout nouveaux projets, histoire de mettre des petites billes dessus et d'espérer de faire un gros retour sur investissement. Par contre, ça demande clairement de faire un dior de fou, de connaître, de savoir faire une analyse fondamentale crypto. Si vous ne savez pas analyser un projet, ne le passez surtout pas par cette méthode-là. Mais apprenez à le faire. C'est le moment, en fait. C'est le moment d'apprendre à le faire, de regarder les articles, qu'est-ce qu'on regarde pour investir dans une crypto et en fait, de prendre cette connaissance-là qui, encore une fois, je le dis très souvent dans les vidéos, c'est cette connaissance-là qui va vous rendre riche. Ce n'est pas les autres choses. Bref. Maintenant, on peut arriver à la dernière méthode, celle que je ferai. Moi, celle que je ferai, c'est tout simplement de jouer au loto. Bien évidemment, c'est une blague. Non, la limite, ce que je ferai là si je n'avais pas les connaissances, etc. Je pense que, et si j'avais utilisé toutes les autres méthodes qu'on vient de voir, en fait, là, à ce niveau-là, je pense que j'investirais, je ferais du DCA classique. C'est la stratégie qu'on entend, qui est la plus répandue quand on est débutant. vous avez cessé d'investir chaque mois à la même somme. Comme ça, ça lisse, en fait, les prix du crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir. À la limite, ça peut être intéressant. Pour vous, il y a plein d'applications qui permettent de le faire. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va vous prendre, je ne sais pas, moins 10, 100 euros de la somme que vous aurez voulu. Et puis, vous allez faire votre investissement le même jour du mois à chaque fois pour acheter du BTC ou d'autres crypto-monnaies de votre choix. Donc ça, ça peut être une bonne chose. Je pense à l'application RelayApp que peut-être vous connaissez, mais j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce même s'ils n'ont pas besoin de moi. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi. Il n'y a rien. Je mettrais peut-être un lien d'affiliation sous cette vidéo. Et puis, il y a plein d'autres applications qui peuvent le faire. Et puis, vous pouvez le faire aussi manuellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous êtes sur une plateforme d'échange, vous pouvez choisir chaque mois d'y aller vous-même et puis d'acheter vos crypto-monnaies. C'est OK. Peut-être que c'est une façon de faire qui ne va pas vous rapporter énormément. Mais en tous les cas, vous êtes sûr d'épargner, de ne pas avoir besoin de regarder les marchés tout le temps et puis de vous constituer une petite épargne. Et puis, à force, au fur et à mesure que votre connaissance a grandi, vous saurez où investir, etc. Je pense qu'on a fait le tour des options rapidement pour vraiment essayer d'avoir des crypto-monnaies quand on n'a pas d'argent. Il y a plein d'autres méthodes. Mais en fait, les autres méthodes, je n'ai pas voulu les mettre là parce que c'est de la perte de temps. C'est-à-dire que oui, vous pouvez utiliser un navigateur, etc. Ou les programmes Learn to Earn. C'est-à-dire que vous allez apprendre des crypto-monnaies sur les crypto-monnaies comme avec Coinbase, etc. Il y a pas mal de programmes comme ça. Et on vous donne des crypto-monnaies. Ça, ça peut être bien aussi. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup de perte de temps. Donc, je ne voulais pas mettre toutes les méthodes comme ça. Mais à vous, enfin, je les mettrai certainement dans l'article. Mais essayez justement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, essayez de surtout apprendre, d'apprendre correctement. Et puis, d'optimiser votre temps. C'est-à-dire de cibler tout de suite les priorités un peu comme la loi de Pareto. C'est-à-dire essayer de faire moins les 20% qui vont vous rapporter le plus que de faire 10 000 tâches et de vous éparpiller. Ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. L'autre grand conseil que je peux vous donner, c'est faites attention. Perdez pas trop de temps, en fait, avec les fausses promesses. C'est-à-dire essayer d'être plus malin que la moyenne. Allez piocher des informations intéressantes et faites vous-même vos recherches. La plupart du temps, de toute façon, quand on vous parle de quelque chose, c'est qu'on vend quelque chose. Donc, en fait, on va vous prendre de l'attention, on va vous prendre du temps et en plus, on va vous empêcher de réfléchir par vous-même sur les projets. Développez cette compétence-là. Simplement, essayez d'apprendre par vous-même. Vous pouvez lire, etc., comment devenir un meilleur investisseur que c'est mieux que de rester passivement comme ça à regarder des vidéos et à pas agir. Faites vos premières tentatives. Ne soyez pas gourmands avec les... C'est ça que je voulais vous dire surtout. Ne soyez pas gourmands avec les grosses promesses. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'avez pas d'argent pour le moment, ne faites pas du trading. Si vous n'avez pas d'argent pour le moment, ne faites pas à peine investir dans des projets qui sont peu stables ou peu solides, en fait, où vous n'avez pas beaucoup d'informations, prenez le temps. Le mieux, à la limite, c'est d'épargner, d'apprendre et ensuite de faire vos premiers investissements. En tous les cas, si vous voulez aujourd'hui vous enrichir, la phrase, elle est... Voilà, bon, bref, vous pouvez l'entendre de plusieurs manières. On est dans une super période pour le faire. Alors là, si vous voulez monter une boîte, là, c'est vraiment... C'est encore mieux, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Je ne vous prends pas plus de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire parce que pour une fois, je n'avais pas un script, pas des trucs super compliqués à expliquer, à revenir dessus. Fluide, magnifique. Je vous remercie. Je remercie ceux qui like et je commence à vous connaître, mais vraiment, vous êtes au top. Non, franchement, parce qu'en fait, ça encourage le créateur de contenu à faire des vidéos. Vous avez un... C'est bon de faire ça, quoi. C'est vraiment chouette. Même moi, quand je regarde des vidéos, maintenant, j'essaie de le faire au maximum, sachant que je l'ai quasiment toujours fait. Voilà. Mais ce n'est pas pour vous accepter à mettre des commentaires. Vraiment, je m'en fiche de ça. Ce que je veux simplement vous dire, c'est merci du fond du cœur. Voilà. On finit comme ça. Passez une bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada